Salut tout le monde, c'est Lucas, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit débrief. Donc je vous ai dit que j'en ferais quelques-uns pendant l'Euro et tout, parce que j'aime dans le foot, voilà. Et donc je vais faire pour le débrief des deux matchs amicaux avant l'Euro. Donc je vais commencer déjà par le match France Cameroun, donc c'était un match, c'était pas super, c'était pas le plus haut match qu'on ait vu de l'équipe de France. Bon, il y a eu un superbe coup franc de Dimitri Payet, là il n'y a rien à dire. Après le match a été un peu moyen, Ramy a un peu donné les deux buts à l'équipe adverse, il y a peut-être faute sur le deuxième. Mais bon, France Cameroun, c'est plutôt pas le match à retenir, c'est pas le match modèle pour l'équipe de France, ils auraient pu mieux jouer. Alors ce soir, le match France, c'était Écosse, ouais, Écosse, elle a terminé, donc victoire 3-0 avec l'équipe de France. Très très belle première mi-temps, super première mi-temps, deuxième mi-temps mauvaise, un Griezmann qui rentre, qui a été transparent, mais bon, on peut comprendre, il n'a pas envie de se blesser à quelques jours de l'Euro, il sort d'une finalité des champions il y a quelques jours face au Real Madrid, donc on ne peut pas lui en vouloir à Griezmann, il a été là, il a fait quelques bonnes actions, une bonne tête qui passe au-dessus de la barre, mais sinon après c'est Giroud, tout le monde le traite, le mal aimé et tout, mais oui, mais aujourd'hui Giroud il a répondu, il a marqué une magnifique matchère et il a suivi sur la frappe de Payet, ce qui lui a permis de marquer deux buts, donc on ne peut pas en vouloir à Giroud et il va être présent à l'Euro malgré tout, il a été très décisif aujourd'hui, il a plutôt été bon, comme le reste de l'équipe de France, Cossini qui marque son premier but en sélection, c'est plutôt bon pour lui et N'Golo Kanté aussi à la place de Diara qui a été très intéressant et pour moi N'Golo Kanté est supérieur à Diara, Diara n'a pas été bon contre le Cameroun, il a été transparent face à la Russie et aux Pays-Bas, donc je trouve que Kanté a été très 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 bon et c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'équipe de France pour la suite, après il y a Pogba qui met un coup franc sur le poteau, donc c'est très bien, on a des très bons frappeurs de coup francs en équipe de France, on a Payet, Griezmann et Pogba, donc c'est plutôt pas mal le Kabay. Le rentré, il essaie de toujours se rendre un peu plus offensif, donc c'est intéressant pour un joueur qui joue à la base mieux défensée, donc c'est très très bonne augure pour l'Euro, une équipe de France qui est active, qui oui en deuxième mi-temps, elle était molle parce qu'ils ont eu peur de se blesser, ils ne voulaient pas se fatiguer à 6 jours de l'Euro, il faut comprendre, il menait 3-0 à la mi-temps, donc Deschamps a dû dans le vestiaire leur dire détendez-vous les gars, c'est bon, 3 jours c'est l'Euro, donc dans 6 jours c'est l'Euro, donc on se calme, enfin on se calme, on ne prend pas de risques. Donc Martial qui a fait aussi une rentrée très intéressante, côté gauche le choix va être très difficile parce que Payet est très très bon, il tire très très bien les coups francs et Martial est très bon, il fait de super divers questions, super dribbles, donc côté gauche va être le choix le plus difficile je pense pour Didier Deschamps, mais sinon globalement bah j'ai satisfait de la première période face à l'Ecosse, deuxième mi-temps bah ils ont été solides, Rami s'est racheté par rapport à son premier match, France Cameroun est oublié mais je pense que c'est de très bonne augure pour l'Euro et on verra pour le premier match qu'elle fasse à la Roumanie vendredi match d'ouverture, je pense que je ferai un débrief après chaque match de l'équipe de France, salut les gars.